Togolais, Togolais, mes chers compatriotes, en ce 50e anniversaire, il ne s'y est pas de les ignorer, mais de les associer au résultat final, de saluer leur mémoire, de reconnaître la valeur de leur contribution. Nicolas Grudiski, Dermann Aéva, le Dr Robert Ajavon, Maman Fousseni, le Dr Simon Podard, Emmanuel Fiao, Pedro Olympio, Antoine Miachi, Baguilma Iwasa et tant d'autres, chefs traditionnels, militants de premier plan, ont également bien mérité la reconnaissance de la patrie. Comment peut-on oublier dans cet hommage que la nation reconnaissance Niasimbe et Adema, dont les mérites sont immenses, au regard de l'action multiforme qui l'a menée pendant tant d'années pour la survie et la consolidation d'un pays dont le destin fut parfois mal assuré ? Mes chers compatriotes togolaises, togolaises, comment en ce jour solennel pourrais-je passer sous silence les vertus et les qualités de notre peuple ? Courage, ténacité, lucidité, esprit d'entreprise, volonté de réussir, amour de la patrie. Notre devise nationale, travail, liberté, patrie, brille au cœur de chaque fils et de chaque fille de cette nation et sous-tend ses actions et ses initiatives. Nous nous devons de sauvegarder à tout prix ce patriotisme intrinsèque, d'en assurer la maturation, d'en parfaire le développement. Le Togo ira de l'avant s'il est togolais, ne cédant pas aux fascinations de l'illusionnisme et de l'irréalisme, mais accoudés à un amour profond pour la nation, se donner la main pour bâtir leur pays dans la vérité et la justice. C'est pourquoi autant ai-je souligné les vertus de notre peuple autant dois-je relever les défauts et les manquements qui nous caractérisent dont le plus pernicieux est sans doute l'éternelle propension à la division en camps antagonistes et l'humeur, l'esprit frondeur qui nous guette toujours. Comment ne pas reconnaître pour le regretter que depuis 1946, sinon peut-être avant ? Notre pays a toujours été la proie de la division entre ses enfants. Depuis l'élection du premier togolais, député à part entière à l'Assemblée nationale française jusqu'à ce jour, un clivage qui n'a jamais complètement été résorbé sépare les prétendus bons des prétendus mauvais. Les habitants d'un même pays ont pris l'habitude de s'opposer, de s'invectiver, sinon de se haïr. L'adversaire n'est pas forcément un ennemi. Mes chers compatriotes, l'histoire du Togo est l'histoire malheureuse de deux clans antagonistes arc-boutés sur leurs principes, vouant aux gémonies ceux qui osent penser à l'écart, présents à découdre au risque de provoquer des affrontements sanglants. Depuis 1946, l'histoire, notre histoire, balbutie, béguet et s'apparente à un éternel recommencement. Tout ce que propose un camp est a priori et catégoriquement rejeté par l'autre. Les nombreux et laborieux dialogues qui se sont succédés ces dernières années n'ont pas abouti entièrement aux résultats attendus. Les efforts déployés ici et là pour ramener compréhension et solidarité entre les fils d'une même nation et pour bâtir une paix durable, conditions indispensables d'une authentique politique de développement sont toujours fragilisées par l'extrémisme des uns et le radicalisme des autres. Le pays qui a montré la voie hier offre aujourd'hui l'image désolante de la désunion nous devons retrouver le chemin de la modération et de la pondération si nous voulons garantir un avenir radieux à la nation togolaise. Togolaise, Togolais, l'heure du pardon a sonné. Cette vertu est fondamentale même si nous devons l'assortir aux yeux des hommes à la justice et à la réparation. La commission vérité, justice et réconciliation a entrepris cette tâche exaltante et délicate. La nation entière doit remercier ceux qui ont accepté une mission aussi difficile que mal aisée. Vérité, certes, il faut qu'elle soit établie depuis les origines que le fait qui ont gangrené 50 ans de notre vie politique soit connue et reconnue. Justice, oui, justice qui n'est trop souvent qu'un masque à l'usage de nos passions mais justice qui découle de la vérité. Réconciliation et pardon qui vont de pair et qui assurent paix et sérénité dans les esprits et dans les cœurs. Notre pays plus que jamais a besoin de paix. Nous devons faire fi des manœuvres politiciennes qui ne visent qu'à assouvir des ambitions secrètes jamais clairement avouées fondées sur des arrières-pensées. Nous devons rechercher une paix véritable, durable après tant d'années d'illusions et de tergiversations. Somme toute, nous avons l'impérieux devoir de construire notre pays, de restaurer son image, d'en assurer le rayonnement. Un vaste chantier nous attend tant sur le plan des infrastructures que celui des équipements collectifs pour les années à venir. Routes, ponts, hôpitaux, infrastructures scolaires, aménagement de nos villes et de nos campagnes, mise en œuvre d'un authentique programme de logements sociaux, d'un développement cohérent de l'agriculture et de l'industrie et par-dessus tout, élaboration d'une politique appropriée pour assurer des emplois à notre jeunesse. Les femmes, les enfants, les personnes âgées doivent bénéficier des meilleures conditions de vie. Il est intolérable que face à cet énorme défi, nous dispersions nos énergies en de veines et pitoyables querelles. Chers compatriotes, l'heure des palinodies est passée. Nous devons nous ressaisir. À l'orée du 50e anniversaire de notre dépendance, prenons ensemble la résolution de penser d'abord à ce que nous faisons pour notre pays. Rassemblons-nous autour des idéaux essentiels, ceux qui assurent la pérennité de l'État et la survie de la nation. Il est des domaines où le consensus doit toujours prévaloir parce qu'il s'agit des intérêts vitaux de la nation. Les nombreuses réformes qui ont été entreprises doivent être poursuivies tant dans le secteur public et administratif qu'au niveau des entreprises privées qui jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la nation. La démocratie que nous construisons jour après jour doit être renforcée. Togolaises, Togolais, nous avons vis-à-vis de cette terre bien-aimée, de cette terre si attachante, la terre de nos aïeux, plus qu'une obligation, un impérieux devoir, celui de vrai, pour la sortir de la pauvreté et de la misère, par une prise de conscience renouvelée, une foi inébranlable dans le travail libérateur et une saine et féconde réappropriation de nos valeurs culturelles.